C'est ici à Kanyola, en territoire de Walungo, que l'organisation prestateur AIBEF appuie aux initiatives de bien-être familial à amorcer le cérémonie des clôtures au Sud Kivu des cercles d'alphabétisation dans les cadres du projet Tufaïdi Kewote, appuyé par USAID à travers Caire International. Au total, 3000 adultes, en majorité femmes, ont appris pendant 6 mois à lire et à écrire dans 5 groupements en territoire de Walungo, Mwenga et Kaleihe. Au gouvernement américain, nous disons merci sincèrement pour les collègues qu'ils ont toujours fait pour nous. L'oeuvre s'est arrêtée à ce niveau-là, c'est comme si c'était de l'eau qu'on est en train de verser sur le dos du canard. Mais j'aimerais qu'il y ait continuité. Et là, j'essaierai vraiment fière de pouvoir retrouver ces femmes-là en train d'écrire des lettres, en train de militer des messages eux-mêmes sur téléphone, en train de faire des calculs de rentabilité dans les petits commerces qu'ils sont en train de faire dans les petits marchés ici localement. En ce moment de clôture pour Kanyola, 600 brevets ont été remis aux alphabétiseurs à l'intention de leurs apprenants après des séances d'apprentissage. C'était en présence des autorités administratives, coutumières, l'église, la société civile, les notables et ressortissants des Kanyola dans les cadres de l'initiative publique-privée. Cette apprenante, la quarantaine près, ne cache pas sa satisfaction. Je suis très contente, vu qu'avant je ne connaissais absolument rien. Aujourd'hui, je peux lire et écrire. Je souhaite que cette formation continue pour que je sache beaucoup plus. Leur résident et ressortissant des Kanyola ont convenu spontanément de pérenniser l'alphabétisation des adultes dans leurs milliers. Sur place, un montant de 220 dollars américains et des rames de papiers ont été volontairement remis par certains fils du terroir souciés de voir l'oeuvre continuer. Nous devons en tout cas nous souder les coups de coups que chacun de nous en mettant des moyens ensemble. Nous puissons au moins aider ceux-là qui sont encore dans l'ignorance de savoir lire et écrire. Notre concours, c'est qu'ils sachent que les locaux que nous avons, c'est à eux, mais ils ne peuvent y avoir accès que si, dans la mesure où ils sont conscients qu'ils doivent en faire un bon soin. Plusieurs témoignages des apprenants ont clôturé cette séance sur la manière dont savoir lire et écrire a bouleversé positivement leur existence. Sous-titrage ST' 501